Un ex-policier accusé d'avoir agressé une femme pendant qu'il était en service vient d'être acquitté. Elisabeth, malgré tout, le juge a souligné son comportement répréhensible. Voilà, dans ce jugement de 27 pages, le juge qui dit notamment « Nonobstant, le verdict rendu, le comportement de l'accusé les 20 et 21 juillet est assurément blâmable. » Il dit un policier en uniforme sur ses heures de patrouille ne devrait en aucun cas avoir un comportement s'apparentant à du flirt. Il faut rappeler que la plaignante, dans ce dossier, avait porté plainte pour une agression sexuelle qui serait survenue à son domicile en 2021, alors que l'accusé, Yannick Dauphiné, que vous avez vu en image, était en service. Il faut savoir que durant ce procès, l'accusé et la plaignante ont fourni vraiment deux versions contradictoires. Le juge a dit qu'il était sceptique par rapport à la version de l'accusé. Cependant, le doute raisonnable, lui, persiste. Et il ajoute ceci, vous allez voir un extrait dans le tableau, le rôle du tribunal ne consiste pas à choisir entre ces deux versions. Si tel était le cas, le tribunal choisirait la version de la plaignante, dont le juge a d'ailleurs souligné la force dans son jugement. Écoutez là-dessus le procureur de la Couronne. Ce n'est pas parce qu'il y a eu un acquittement que cette personne-là est venue témoigner pour rien. Au contraire, elle a fait preuve de force, elle a dénoncé les gestes qui ont été commis à son endroit. Elle s'est tenue debout dignement à travers tout le processus. Et comme j'explique toujours aux personnes victimes avec qui je travaille, c'est déjà la moitié du combat qui est gagné. Et dans un autre dossier, Elisabeth, le SPVM a tenté de recueillir des informations sur le meurtre survenu en plein jour à Montréal le 4 septembre dernier. Voilà, la victime est un homme de 47 ans, une personne en situation d'itinérance qui avait été retrouvée donc vers 10 heures le matin, ensanglantée à la sortie du métro Place des Arts, grièvement blessée, son décès qui avait par la suite été constaté. Alors aujourd'hui, poste de commandement avec des enquêteurs, des intervenants sociaux aussi qui sont allés à la rencontre, des gens qui fréquentent le secteur, tentés de recueillir davantage d'informations parce que pour l'instant, dans ce dossier, il n'y a aucune arrestation. Merci beaucoup, Elisabeth.